Dans le premier épisode de Tiny Space Academy, on a découvert un petit peu les bases du jeu et on a fait de multiples orbites autour de la planète. Aujourd'hui, ce sont des stations que nous allons mettre en orbite. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Tiny Space Academy. Alors malheureusement, je ne peux pas avoir vos retours, je ne sais pas si la série vous plaît ou quoi que ce soit parce que c'est une de mes séries de l'été, ce qui fait que c'est quelque chose que je tourne globalement tout en avance pour pouvoir prendre des vacances. Donc, j'espère que ça vous plaît parce qu'il y en a d'autres qui vont suivre a priori et si vous me dites « Non, je ne veux pas », je peux toujours annuler, mais bon, elles sont faites. Mais en tout cas, finalement, moi je m'amuse plus que ce que j'imaginais. Vraiment, quand j'ai testé, en fait, quand je l'ai vu au tout tout début, je me suis dit « Oh, ça a l'air trop bien ». Quand je l'ai testé le tuto, je me suis dit « En fait, moi qui viens de KSP, c'est quand même vraiment trop simple ». Et puis finalement, c'est quand même mignon, c'est fun, je ne vais clairement pas le terminer, mais j'ai envie de découvrir un petit peu ce que c'est d'aller sur la Lune, peut-être d'aller autour de Mars, ce genre de choses-là et c'est ce qu'on va commencer à faire tout de suite. Donc, notre prochaine mission nous demande un docking port et il va aussi nous falloir du RCS. Alors, qu'est-ce que le RCS ? Le RCS, c'est ceci. En gros, ça permet de faire des petits jets d'air pour pouvoir se déplacer. Je suis sûr que vous avez vu ça. Donc, ça, c'est clairement quelque chose qui est utilisé uniquement dans l'espace pour contrôler, notamment parce que… Bah, vous vous souvenez peut-être dans le premier épisode quand j'avais… J'ai sorti mon astronaute et il se baladait un peu. Eh bien, ça, c'est des jets d'air et ça nous permet avec un seul truc ou disons un truc de chaque côté, de se déplacer dans tous les sens et pas que dans la direction du… bah, de la fusée, quoi, du réacteur. Du coup, clairement, on va rechercher ça. Ça ne demande que 45 points. Super. Et l'autre truc, c'était quoi ? Ah oui, il nous demandait un docking port qui est celui-ci. C'est quoi ça ? Ah, il y a un parachute large. Très bien. Donc ça, on va le rechercher aussi. Boum, ok. Donc ça, ça va nous permettre de faire un… bah, de se docker tout simplement. Je pourrais en faire un small plutôt que extra small. Mais euh… Vous savez quoi ? Bientôt, on va aller sur la Lune et je sens qu'à ce moment-là, ils vont me dire « Ah ouais, faut des… faut… faut des jambes et tout. » Donc, pour l'instant, je vais rester là-dessus. J'ai pas besoin de débloquer plus de choses. Du coup, hop, ce qu'il faut, c'est… Dock with another spacecraft, ok. Perform an EVA, ok. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par… euh… envoyer genre un… Une sorte de satellite ou un truc comme ça. Euh… ouais, on va… c'est ça. On va lancer un satellite avec, voyons voir, un extra small docking point au-dessus. Très bien. Et euh… et puis bon bah, c'est tout en fait. Ah oui, des batteries et des panneaux solaires quand même. Voilà, une fusée, tout ce qu'il y a de plus basique. Deux panneaux solaires pour que ce soit symétrique et tout. Et puis, on va lancer ça, se mettre en orbite et on pourra se docker. C'est bête, j'aurais dû m'en douter et j'aurais dû débloquer le docking port plus vite. Et le mettre sur d'autres satellites que j'ai déjà envoyés. Comme ça, j'aurais pas été obligé de renvoyer un truc juste pour ça, mais enfin… C'est pas très très grave. Ok. Good enough. On est à 2,4 et 2,6. Dans ce jeu, en tout cas, j'arrive pas à faire beaucoup plus précis. Du coup, toi, on va te laisser là. On va juste sortir tes panneaux solaires. Et je sais pas moi, te déployer, te mettre dans ce sens-là. Très bien. Maintenant, on va aller faire une nouvelle fusée qui sera globalement… Bon, on va faire globalement celle-là. La seule différence, c'est qu'on va pas mettre de parachute là. À la place, on va mettre un coupleur. Alors, je sais pas si je suis censé le ramener, l'astronaut qui sera là-dedans. Je vais considérer que pour l'instant, en tout cas, il va rester en orbite et plus tard, on le ramènera. Eh bien, je vais peut-être y arriver en plus, genre direct, parce que vous voyez que là, je suis en train d'arriver. Alors, c'est marrant, ils m'ont pas expliqué comment le faire, ça. C'était pas présent dans le tuto. Du coup, il se trouve que je sais faire parce que j'ai joué à KSP, mais c'est un peu dangereux, je trouve. Ils m'ont expliqué comment aller sur la Lune, mais pas comment faire un rendez-vous. Ok, donc là, on se… Donc ouais, le rendez-vous, globalement, il faut aligner à chaque fois notre orbite. Donc vous voyez que là, je suis très légèrement devant lui. Donc ce qu'on va vouloir faire, c'est… Là, on a quand même envie d'aligner nos orbites. Donc là, vous voyez que lui, il est un tout petit peu plus bas. Hop, voilà, on est pas mal. Ok, donc maintenant qu'on est extrêmement proche, comme vous pouvez le voir, on va pouvoir… Ah mince, j'ai pas mis de RCS ! C'est vrai que je voulais mettre du RCS ! Alors… Bon, je peux les contrôler, donc je peux au moins faire ça. Bon bah écoutez, je vais réussir à le faire sans RCS, on dirait. Ce qui est assez impressionnant. C'est bon ! Mais euh… Mais oui, non, sans RCS, c'est… 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 C'est casse-gueule, quoi ! Euh… Ouais, alors, tiens, toi… Tac… Ouais, non, non, sans RCS, ça va pas être possible. Rah, quel idiot ! Oh, allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez, assemblez-vous ! Toi aussi, je te tourne… Oh oui, ça a marché ! Oh, c'était n'importe quoi ! Comment est-ce qu'un truc comme ça a pu marcher ? Bon, alors, on va désactiver ce moteur-là… Non, je peux… Ah oui, c'est parce que le moteur est là. On désactive le moteur pour ne pas risquer… Vous savez quoi ? On va désactiver les deux. On ne veut pas risquer de partir. Il nous reste un tout petit peu de carburant, mais n'importe quoi ! J'ai réussi à… Bah pourquoi est-ce que ça n'a pas marché ? Bah j'ai réussi à faire le docking. Tiens, toi, il y est. Voilà, donc ça c'est bon, ça a réussi. On se balade et tout, on est content. Et je ne sais pas s'il considère que ça n'a pas marché parce que je n'avais pas de RCS ou un truc comme ça, ce qui serait abusé, mais bon… Bon, écoutez, je les ai décrochés, ils se sont réaccrochés tout seuls et ça a compté, donc excellent ! Bon, c'est abusé que j'ai réussi sans avoir mis du RCS, mais bon, écoutez, je prends, je suis doué. On va dire que voilà. Ok, Space Station maintenant. Donc là, on va faire une station spatiale, excellent. Donc il faut que je lance un module en lui-même. Ah, c'est tout. Ok, donc il faut juste lancer le module. Très bien. Hop, donc je ne vais même pas mettre de RCS dessus cette fois-ci. Donc pour ça, c'est ceci que je veux. Large Science Module et Power, c'est 500. Ok, donc là, ça va être un truc vraiment gigantesque. Et je vais… je vais mettre un… vous savez quoi ? Je vais mettre un astronaute là-dedans. Mouais, on va tester un truc comme ça. C'est pas très très joli. À mon avis, ça ne va pas marcher, mais ça se tente. Ouais, non, avec une vitesse pareille. Non, non, ça ne va pas marcher. Ok, très bien. Donc ça ne va pas marcher. Ce qu'on va essayer de faire peut-être, c'est que si en termes de science, on débloque… Alors, soit des plus gros morceaux… des plus gros réacteurs… Ou alors… qu'est-ce qu'on a d'autre qui pourrait… Ah, ça, je ne sais pas à quel point le moteur aérodynamique est… est fait, mais bonus de 5% et… Pour 20, ça vaut le coup. Je peux même… là, c'est un 10%, 15%. Vas-y, on va faire… Tu sais quoi, on va faire les trois ? Boum. Ah, et là, c'est quoi, scaffold ? Ok, d'accord. Ça, c'est juste pour pouvoir l'étendre, très bien. C'est une sorte de… C'est comme la poutre que j'ai, mais en mieux. Donc ça, c'est cool. Et… ah, je devrais prendre un small docking port quand même. Du coup, ça coûte une blinde. Allez, vas-y. C'est quoi ? Boum. Ok. Donc, pourquoi est-ce que je fais ça ? Parce que je me dis, en fait, c'est une station. Du coup, en vrai, il faudrait qu'elle ait un docking port quelque part. Donc, ce qu'on va faire, c'est que toi, on va te mettre ici. Ou euh… non, c'est quoi, on va te mettre là. Ok, donc du coup, j'ai mis le docking port en dessous. Donc, une fois qu'on aura fait l'orbite qu'on veut, on pourra, hop, le virer. Donc, ça fait un bout un peu chelou, mais c'est pas grave. Ça aura coûté assez cher à mettre. Hop. Et on va tester ça, à mon avis. Donc, c'est limite plus lourd que tout à l'heure, si ce n'est que j'ai ce bonus aérodynamique. Ouais, non, c'est toujours pas assez, la vache. Ok. Bon, il faut que je teste un nouveau moteur, mais je crois pas en avoir. Non, ça, c'est vacuum. Non, j'ai pas d'autre moteur et j'ai utilisé trop de science pour pouvoir le débloquer. Hum. Oh, ne me dites pas que je vais y arriver. Oh, l'enfer, ça y est. Oh, ok, bon. Euh, ça a été terrible à mettre en orbite cette choserie-là. Et évidemment, c'est le moment où je me dis, eh bon, je fais un design un peu pourri, on verra bien. C'est à ce moment-là que ça marche. Mais enfin, bon, c'est pas grave. Hop. L'important, c'est que, hop, on est en orbite circulaire en plus. Donc ça, ça fait plaisir. Donc voilà, voilà le truc que j'ai envoyé. Donc, ça a juste un drone. Le laboratoire et un petit réservoir. Et un petit Darking Port. Donc bon, tout ce que j'ai acheté, je ne l'ai pas utilisé. La fusée, c'était une catastrophe. Mais ce que je vais faire, c'est que... Ah, il faut quand même compléter... Ah oui, c'est ça, oui. Donc il faut compléter deux orbites. Donc ça, c'est facile. Je vais avoir de l'argent et tout, des points de recherche. Et ensuite, je vais envoyer un autre module qui aura des astronautes. Parce qu'il me semble que pour faire ça, il faut de... Je crois qu'il faut non seulement de l'électricité, mais aussi des astronautes. Et puis voilà. Donc ça, c'est pas plus mal. De toute façon, si c'est censé être une station, c'est très très bien de l'envoyer en plusieurs fois. Très bien, donc quelle est la prochaine mission exactement ? Research. Ok, donc il faut deux astronautes. Très bien. Ah mince, deux astronautes, non ! Si j'avais su... En fait, ça, chaque module peut en avoir qu'un seul... Attends, j'en ai des astronautes là ou pas ? J'ai pas fait... Non, j'en ai pas envoyé. Ah, attendez, non, non, je vais recharger ces relous sinon. Ok, donc on va tester cette mission différemment. Donc je vais prendre, hop, déjà ce gros... Ce gros moteur qui devrait être beaucoup mieux. Et à part ça, en vrai, c'était le truc principal. Je suis assez tenté de quand même prendre le... Au moins, genre, tiens, le petit cône. Je vais pas forcément mettre beaucoup plus dedans, mais le petit cône, c'est bien. Je ferais bien ça, mais... Bah, de toute façon, je peux pas... Du coup, pas mal. Là, déjà, on est pas mal, je pense. Small drone... Ah, ça c'est pas mal aussi, mais on verra plus tard. Ok. Donc, pour l'heure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre juste un drone ici pour l'envoi. Par contre, en dessous, on va mettre notre labo. Et avant d'oublier, dans le labo, on peut mettre des mecs. Ok. Bon. Cette fusée-là, je pense que ça va le faire. Hop. On allume tout. Ouais... Ça, ça va être pas mal. Oh là là, ça consomme tellement de carburant au début. Tac, 700, 800. Staging ici. Paf. Là, je vais couper. On est à 1,6. On va commencer notre virage. Ouais, du coup, ce moteur-là, il est plus très efficace maintenant qu'on a un espace, mais bon. Wow. Ouais, un petit peu efficace quand même. 2,8. En vrai, c'est pas mal. Si j'arrive à me stabiliser aux environs de... Ouais, 3 000, ce serait pas mal. Voilà. Là, on est à 2,1, 2,6. Peut-être que je me stabilisais aux environs de 2 000 en freinant un petit peu. Ça aide quand même de savoir comment ça marche, toutes ces mécaniques orbitales. Parce que si vous le savez pas, genre là, par exemple, donc... Là, j'avance dans ce sens-là. Si je me mets face à la gauche, donc dans le sens où je vais, ce que je vais faire, c'est pousser le point opposé loin. Si, au contraire, je me tourne vers la droite, je vais ramener ce point-là vers moi. Si, comme je suis en train de le faire actuellement, je me mets dans ce sens-là, je vais pousser ce point-là vers le haut et ce point-là vers le bas. Donc, en gros, je vais déplacer mon orbite. Inversement, si je me mets dans l'autre sens. Et il n'y a pas d'autres dimensions dans ce jeu. C'est un jeu en 2D. Ce qui est un peu particulier, moi qui ai l'habitude de jouer en 3D, je suis toujours en train d'essayer de tourner, en train de me dire, ok, mais d'accord, mais du coup, le satellite, il faut que je m'aligne bien et tout. Donc, ouais, c'est un peu particulier. Mais du coup, là, je vais me mettre sur du 2000-2000. Ce sera facile de faire un rendez-vous par la suite. Ok, donc actuellement, je ne peux plus bouger parce que je n'ai plus de courant. Mais ça, je m'en doutais. C'est juste que j'avais l'impression que j'étais très limite niveau poids. Donc, je n'avais pas envie de rajouter des panneaux solaires. Ça, ce sera pour l'autre module. Parce que du coup, ce que je me dis, c'est que là, avec la technologie que j'ai actuellement, ça faisait vraiment trop compliqué. Donc, je vais faire un premier vol avec ce module qui est très, très lourd. Et ensuite, un autre vol avec de l'électricité. Ce module a besoin de 500 pour pouvoir tourner. Donc, c'est ce que je m'apprête à lui amener. Mais en tout cas, ce snap, pour l'instant, c'est assez en tout cas pour valider cette mission-là. Bim ! Voilà. Du coup, 1450, 100 de science. Et quelle est la suite ? Ok, bah justement, voilà. Donc, il faut envoyer deux astronautes à la station spatiale. Il faut faire un IVA. Docker. Et visiblement, de toute façon, bah oui, vu qu'il y a deux places dans le truc de science, ça se tient qu'il faille des mecs dedans. Ok. Et ça va, j'ai pas besoin de les ramener. Non, ok. Pas que je ne veux pas les ramener tout de suite, mais je vais pas les ramener tout de suite. Ok, on a une fusée qui est toujours aussi moche que d'habitude, mais bon. Je pense que je peux me permettre d'éteindre ça. Paf. Ouais. Ça continue de monter. Ça continue de monter. Alors, ouais. Ok. Tac. Top. On décroche ça. Et... Ouf. Oh. Ouais. C'est pas idéal de... Ouais. Bon. On se retrouve à avoir un truc trop puissant. Mais bon. On se retrouve à utiliser surtout un moteur qui n'est pas fait pour être dans l'espace, dans l'espace. Mais bon. Tant pis. C'est pas trop trop grave. Ok. Paf. Ok. Donc là, on a... On est bon en termes d'orbite, c'est juste qu'elle est décalée. Vous voyez que, euh... Là, la périapsis est plus basse que celle-là. Et la... L'apoapsis est plus haut. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est à l'endroit où ça se croise... Euh... Bah, à l'endroit où ça se croise rien du tout, en fait. On va vouloir, là, aller à la périapsis et simplement se ralentir. Parce que sinon, on va jamais... Euh... Là, en fait, on va tout le temps rester derrière. D'ailleurs, on est d'accord que c'est ça que je veux. Ouais, c'est ça. C'est dommage que, euh... Comme dans KSP, il n'y a pas moyen de... De clairement identifier tout ça. Mais enfin... On va voir... Toi... Hop... On va te sortir là. Ce qui veut dire que, comme ça, hop... On peut déployer les panneaux solaires. On sait jamais. Et il me reste beaucoup de carburant là-dedans. Je crois. Euh... Il n'y a pas moyen de le savoir. Euh... Ah, peut-être là... Ah ! Fuel Total, Fuel Current... Oui, il reste 71... Non, je ne sais pas. Euh... Ok. Donc, du coup, toujours est-il qu'il va falloir qu'on réduise un petit peu ça. Et c'est bien. Comme ça, je n'utilise pas mon dernier étage pour faire toutes ces manœuvres-là. Donc là, j'ai un moteur qui va me permettre... Là, j'ai largué ça. Donc, il va rester en orbite. Bon, tant pis. Mais ça, je vais pouvoir, voilà, le réduire un tout petit peu. Ce qui va me permettre de lentement rattraper, en fait, la station spatiale. Voilà. Vous voyez comme je suis en train de lentement rattraper la station. Et du coup, là, justement, je suis... Je suis pas loin derrière. Donc, ce qu'on va faire, c'est que quand on sera... Ouais... Par ici, on va dire. En plus, ça s'aligne bien. On va repousser notre apoapsis. Hop. Jusqu'à... Alors, il me semble que c'était deux... Je sais plus. En plus, j'arrête pas de me tromper de touche toujours. Donc là, vous voyez que je suis devant elle, mais je vais aller un petit peu plus haut. Donc, euh non, on va aller à elle-même. En gros, là, j'ai juste envie d'aligner nos orbites. Ok. Donc là, ça pourrait être tentant d'aller vers... Euh... vers l'autre. Mais non. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que je maintienne ça... Voilà. Comme ça. Parce que là, vous voyez qu'on va y aller, mais on y va trop vite. Donc là, voilà. Un bon indicateur. Alors, normalement, dans KSP, par exemple, il y a un moyen de voir la distance relative. Là, ce n'est pas quelque chose que j'ai. Mais là, on est vraiment pas mal. Bon. Il me reste beaucoup de carburant dans cet étage, mais on va quand même le lâcher. Et là, maintenant, j'ai normalement... Voilà. La possibilité, euh... De faire du déplacement... Hop. Grâce au RCS. Wow. Ok. Un peu trop fort, mais sinon, on y est. Et boum ! Voilà. Donc, ça y est, on s'est dockés. Donc, maintenant, on a notre cœur de la station spatiale. On a un dock de chaque côté pour quand on va vouloir ramener d'autres vaisseaux pour ramener les astronautes sur Terre, par exemple. Ou juste étendre. Donc, voyons voir. Il veut qu'on fasse un EVA pour commencer. Bah, alors tiens, d'ailleurs. Première chose, c'est le large truc. Je ne sais pas si on a assez d'électricité. On est à combien ? 477. Donc, pas encore tout à fait assez. Et bien, pendant ce temps-là, du coup, le crew... Voilà. Tiens. Toi. Hop. Petit EVA. Là, là, là. Ok. Très bien. On va pouvoir re-rentrer dedans. Nickel. Et, voyons voir. Boum. On active ça. Il faut 500. Oui. Bah, je suis à combien, là ? 494. Oh là là. Et... Bim. On vient de terminer ça. Bon, j'ai tout accéléré. En tout cas, j'adore. Je ne sais pas si vous avez eu la référence, mais ce mec-là, c'est une référence à Apollo 13, le chef de mission qui a cette veste-là. Je trouve ça génial. Ok. Excellent. Donc, voilà notre station que je vais laisser. Je vais laisser là pour l'instant. C'est très bien d'en avoir une. Il y a deux astronautes qui sont à bord et pour l'instant, on n'a pas prévu de les ramener. Mais, bon, ce n'est pas dramatique. Ceci dit, nous, je pense qu'on va étonnamment se laisser là. Je pensais que... Quoique... Le truc, c'est que moi, ça m'a pris des plombes, mais je pense que j'ai beaucoup coupé. Donc, non. On va continuer. J'ai quand même envie d'aller... Alors, petit satellite autour de la Lune. Launch on man satellite. Ok. Donc, deux orbites et un petit module de source. Ok. Donc là, globalement, c'est exactement la même chose que ce qu'on avait fait avant. D'ailleurs, je me demande si... Euh... Je pense que ça serait pas... Ah non, ça, c'est le truc que je viens juste de lancer. Non. Du coup, on va en relancer un. Hop. Et donc, il va falloir commencer avec cette choserie-là. Ensuite, mettre le small science module. Ça, c'est sûr qu'on en a besoin. On a besoin de 125 de courant. Donc, ça, ça ne va pas suffire vu que ça en a que 60. Donc, voilà notre satellite. J'ai un panneau solaire. J'ai une batterie. J'ai le module de science et tout. Donc, un tout 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 petit truc. Par contre, j'ai beaucoup de science. Je suis très authentique. Ça, ça sert à quoi ? Le satellite... Euh... 50% de bonus au point de recherche. Oh... Interesting. Ça, c'est 100%. Et ça, c'est 150%. Mais ça coûte une blinde absolue à débloquer. Mais celui-là, non. Donc, on va débloquer celui-là. Autant le placer. Ça nous donne un petit bonus. Et pour le reste, en termes de moteur, je me trouve toujours un petit peu... Je pense qu'on pourrait faire mieux. Ah oui, lui, il est beaucoup mieux quand même. Ouf ! Ouais, mais encore une fois, je pense que je n'en ai pas besoin de là tout de suite. Donc, je vais attendre un poil. Ok, toute première tentative avec cette fusée. Bim ! On va voir ce que ça donne. Normalement, en termes de puissance, je pense que ça va le faire. Hop. Donc là, la première chose, c'est qu'on va vouloir se mettre en orbite. Euh... Ouais. Voilà. On se met gentiment en orbite comme ceci. Tac. On va lâcher ça. Et continuer avec notre petit moteur. Voilà. Donc, ça peut paraître étonnant de... Tiens. Oh, ils se sont percutés ! Vous avez vu ça ? Eux, ils se sont percutés ! Wow ! Ok, donc là, je viens juste de découvrir une mécanique sous vos yeux. Euh... Les éléments peuvent se percuter. Alors là, c'est très bien parce que c'est des restes de fusée dont je voulais me débarrasser. Euh... A moins que ce soit genre mes fairings et euh... C'est peut-être deux trucs qui sont montés avec moi. Enfin, toujours est-il que... Euh... Si je veux me débarrasser de ça, par exemple. C'est-à-dire que je peux juste lui donner des coups pour que ça... Ça tombe. Euh... Et peut-être le faire maintenant avant que ce soit trop compliqué. Parce que déjà là, ça commence à devenir un petit peu illisible. Donc du coup, moi ce que je veux faire, c'est aller sur la lune. Et euh... La façon dont on va faire ça, c'est qu'on va vouloir pousser... Je pense quand je serai à peu près... Alors normalement, dans KSP, c'est quand on est en... Aligné. Donc vous savez quoi ? On va essayer ça. On va essayer la méthode KSP. Peut-être que ça marche toujours. Quoique c'est pas le même astre, tu me diras. Mais bon. On va tester. Donc là, l'idée, c'est de se mettre dans l'axe dans lequel on vole. Ah tiens, d'ailleurs, tu sais quoi ? Pendant qu'on est là... Euh... Je ne peux pas déployer le panneau solaire vu qu'il est derrière. Ouh, il va falloir que je fasse attention. Je suis comment niveau courant ? 97. Ok, donc ouais, faut que je fasse très très attention. Si jamais je n'ai plus de courant, mon truc ne sert plus à rien. Donc voilà, on va tester ça. C'est un peu relou. J'ai l'impression que ça ne nous dit pas si on va rentrer dans la sphère. Ah oui, mais si, largement. En gros, dès qu'on rentre dans cette sphère-là, on est considéré comme étant capturé par la lune. Il faut qu'on fasse par contre très attention parce qu'on peut se crasher aussi. Et c'est clairement ce qui s'apprête à se passer si on ne fait rien. Donc on va modifier notre orbite en poussant de ce côté-là. Et... ok. Donc là, on est bon. Et vous voyez que l'or... Ah non, ça n'a pas encore été modifié. On n'a pas encore été officiellement capturé, là, on dirait. Ah, ça y est, on vient d'être capturé. Et en vert, j'imagine que c'est ma prochaine orbite. C'est euh... si jamais je sors de l'attraction de la lune, je vais me faire recapturer par la Terre. Donc, l'idée là, c'est simplement que je vais vouloir freiner pour m'assurer de rester dans l'orbite de la lune. Voilà, très facile. Tac, voilà. Maintenant, le cercle vert, comme vous voyez, a disparu parce que je ne peux plus sortir de la sphère d'attraction. Donc, je suis limite tenté de rester là. Rester quasiment au plus loin. Donc je suis à 1,4 et... Ouais, c'est pas très très bon. On va rester euh... En vrai, je pense que je vais mettre à environ... Environ 1000. Je pense que ça me paraît pas mal. Ok, good enough. Vous voyez que je suis à 967 et 1,1. Alors, je pourrais très légèrement le bouger en faisant quelque chose comme ça. 933,1. Allez, voilà. Good enough. Ok, du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est lâcher ceci. Il reste encore pas mal de carburant, mais c'est pas grave. La façon dont j'ai fait mon satellite, je ne peux pas le garder. Je déploie le panneau solaire ici. C'est-à-dire que je vais récupérer du courant. Et je vais pouvoir, à terme, utiliser mon petit module. Et voilà ! Super, 1375. Ok, quelle est la prochaine mission ? Il faut que j'envoie une capsule. 5 orbites et revenir. Ok, très bien. Hop ! Et je pense que ce sera la dernière mission de cet épisode. Parce que la suite, ce sera d'atterrir sur la Lune. Et vous vous doutez bien que ça, je veux qu'on le garde pour un prochain épisode. Bon bah, je prends quasiment exactement la même fusée. Je mets juste un module différent au-dessus, avec un parachute. Il y a déjà un clou dedans. Bah écoutez, c'est parti. Hop ! On ne change pas une recette qui fonctionne. Bon, les mises en orbite, c'est de plus en plus facile. J'arrive maintenant à faire vraiment des trajectoires courbées, et pas juste montées ensuite 90 degrés, qui sont quand même vraiment pas terribles. Et du coup, là, ça devrait être assez facile. On a vu quel était le bon angle. En fait, quelque chose d'assez similaire à KSP, ça marche. Donc à peu près ici. On va se tourner vers la Lune. Ouf ! Je ne sais pas si on aurait pu se cracher, mais on est passé très très proche. Il va falloir que je commence à faire un petit peu plus attention à ça. Hop ! Alors là, on arrive. Il faut qu'on fasse un peu plus attention à nos arrivées. Je pense que le timing n'est pas tout à fait bon. Et du coup, on se retrouve à louper de peu la Lune à chaque fois. Ok ! Là, du coup, je suis... Alors, pas en orbite, parce que là, je serais en train de ressortir. Mais voilà ! Maintenant, c'est moche, mais c'est une orbite. D'ailleurs, on arrive très très proche de la surface qui est... Ah oui, d'accord, c'est juste là. C'est un peu chelou. Très bien ! Ok, donc là, il suffit juste de faire quatre orbites. Ça n'a pas besoin d'être joli, ça a juste besoin d'être des orbites. J'ai envie de garder mon carburant au cas où. Je pense que 19, ce sera bon. Orbite terminée. Du coup, là, ce qu'on va vouloir faire, c'est... Bon, c'est un tout petit peu trop tard pour le faire, mais hop, voilà. On repousse notre... Ouh là ! Attends, par contre. On repousse notre apoapsis pour que ça sorte de la sphère d'influence. On suit un petit peu ce cours. Et là, par contre, ici, il va falloir qu'on étende un petit peu notre orbite parce que là, ça... Je pense qu'on va brûler dans l'atmosphère si on rentre comme ça. Ça me semble très très agressif quand même comme entrée. Donc si on fait un truc un peu comme ceci... Voilà. Donc techniquement, ça nous fait toujours rentrer, mais... On va faire peut-être un truc à genre 1000. Voilà. Donc un truc à 1000, ça veut dire qu'on va rentrer dans l'atmosphère et on va faire quelque chose qui s'appelle l'aérofreinage. Qui veut simplement dire que l'air va nous freiner. Voilà. C'est dans le nom, hein. Après, j'ai toujours un... Un parachute, hein, mais... Voilà. Re-entry heat. Donc vous voyez que, hop, l'air m'a direct freiné. Pour rappel, j'étais à 1000 à la base. Donc là, maintenant, c'est clair que je vais venir me poser. Donc je vais lâcher ça. Sortir mon parachute. Et gentiment venir me poser dans l'eau. Alors je vous avoue que pour l'instant, dans ce jeu, j'en suis pas à essayer de viser le centre spatial comme je fais dans KSP. Mais qui sait, peut-être, pour plus tard. Je sais pas si on a assez de contrôle, quand même. C'est plus de l'arcade qu'un simulation. Recover, parce qu'on l'a récupéré. Excellent. Bah génial. Du coup, dans le prochain épisode, la première chose que nous allons faire, c'est d'aller sur la lune et de se poser. Ça devrait être plutôt stylé. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi pour cet épisode. On a fait de bien belles choses et on se retrouve très bientôt pour la suite. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada